Oh là là, il a ramené la coupe à la maison ! Oh là là, il ramène la coupe et la galette ! Salut tout le monde, bienvenue ! Nouveau vlog aujourd'hui ! Oh là là, aujourd'hui je vais goûter la meilleure galette des rois d'Ile-de-France. Et Elodie qui est avec moi tous les après-midi à la radio, elle c'est une bordelaise. Et donc elle ne mange pas de galette des rois, eux chez eux c'est la brioche, c'est ça ? Voilà, la couronne des rois. Ah bon, normalement il y a des fruits confits, je les enlève, mais il y a des petits morceaux de sucre et tout, c'est moelleux, c'est trop bon ! Alors que la galette... Mais si c'est trop bon la galette, je vais à Chevilly-la-Russe dans le 94, c'est là où il y a la meilleure ! Et mon défi depuis deux ans est de trouver une couronne des rois en région parisienne pour Elodie. Donc si vous avez des bons plans, n'hésitez pas à me les suggérer en commentaire et à me dire si vous êtes plus galette, donc amande, frangipane ou alors couronne brioche quoi. Allez go ! C'est lui ! Direct, ça tourne ! Ça va Hakim ? Ah bah enchanté ! Regardez-moi ce beau sourire ! C'est normal, il y a quelques jours, c'est lui qui a eu le prix de la meilleure galette d'Ile-de-France. Paris-Ile-de-France, ouais ! Oh là là, félicitations ! Merci beaucoup Florent, il y a aussi. Trop bien ! Franchement, on est content, ça fait longtemps qu'on voulait faire le concours, et là on l'a fait la première fois et on a gagné du premier coup. Ah, génial ! Ouais, super bien, franchement on est hyper content, et en plus les jurys vraiment ils ont adoré, donc… Ah ouais ! Et si vous êtes le number one… Ouais, ouais, mais vraiment ils m'ont dit, ça nous a marqué parce qu'ils ont été… Ah ouais ? Ouais, ouais, pour le coup, ouais ! Ils l'ont même pris en photo, ils me l'ont montré. Ah ouais ? Ouais, ils étaient super ravis ! Parce que du coup, la galette des rois, il faut que ce soit vraiment la galette traditionnelle, c'est pas genre comme les pâtissiers, genre je sens que machin, qui font une réinvention, une revisite ? Nous, de base, on la coupe à la crème pâtissière, la frangipane, mais pour le concours, ils demandent crème d'amande, pure crème d'amande, donc c'est 100% crème d'amande. Et la pâtissière, donc ça allège un peu le goût, et ça permet d'avoir un truc plus crémeux, mais ils ne veulent pas de ça, ils préfèrent avoir un truc un peu plus lourd… La pure et dure ! Pur et dur, un truc un peu plus lourd, mais beaucoup plus goûtu du coup, tu sens vraiment l'amande quand tu la manges. Donc du coup, c'était un exercice même pour toi, pour le faire dans leurs conditions quoi ? Ouais, c'est ça, ouais, ils avaient plein de conditions, des façons de cuire, des tailles, des décos, et franchement, on a eu pratiquement 10 sur 10, donc ouais… Ah ouais, bien joué ! Donc du coup, déjà c'est une grande boulangerie-pâtisserie ici, Cheville, la rue… La plus grande du Val-de-Marie ! Ah ouais, et ça fait longtemps que tu es à côté-là ? Celle-là, ça fait 10 ans. C'est hors ville, on va dire, parce que ça fait très parisien, et quand on a fait ça au début, les gens m'ont dit « t'es malade, en banlieue, c'est trop chic » et tout… Et au contraire, ça a plu, on a même maintenant des parisiens qui viennent chez nous, donc tu vois… Dès que t'as un prix, en général, les gens viennent de partout, donc… Même avant ça ! Même avant ça ! Ouais, ouais, on avait quand même pas mal de people qui sont venus chez nous déjà, donc c'est cool ! Je crois que ce samedi-là, on a fait une pointe à 2300 clients au jour ! Alors que normalement, on a 1800 à peu près, t'imagines ? Déjà 1800, c'est énorme, mais là, 2300 ! Ouais ! Et alors, ils veulent déjà des galettes ! Ils veulent déjà des galettes, ouais ! Alors, on leur dit le premier, alors ils ne sont pas contents, mais… En fait, quand… alors… On pourrait un peu tricher, mais comme on a gagné le prix, il faut respecter la tradition ! Bah ouais, c'est ça ! Faut pas casser le truc, en fait, donc du coup, on attend quoi ! Mais le premier, ça arrive vite ! Et là, il y a de la galette en exclu ! La meilleure d'Ile-de-France, les gars ! Elle est au four ! Et ça, c'est le riage Petivier, donc c'est un riage qui existe depuis 40 ou 50 ans ! Et c'est en la riant comme ça qu'on a gagné le concours ! Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que… Ah, c'est vraiment le visuel aussi qui les ont fait kiffer ! Ah, c'est le visuel qu'on a fait ! Et tu sais, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que nous, tu verras, chez beaucoup de pâtisseries, la galette, ils mettent une grille dessus ! Parce qu'elle gonfle trop ! Ouais ! Et nous, on arrive à la préparer de façon à ce qu'elle gonfle naturellement, sans surgonfler ! On n'a pas besoin d'écraser ! Tu vois, le feuillage est bien maîtrisé ! Donc tu as un secret de fabrication pour réussir à faire ça ! Un grand secret que je ne dirai pas ! Sauf pour une belle somme ! Et donc, dans ce labo, il y a du monde 24h sur 24 ! 24h ! On est aussi entre 30 et 40 salariés selon les périodes ! Donc, il y a trois équipes qui se relaient, les 3-8 ! Ouais, tout le temps, les 3-8 ! Ça n'arrête pas ! Ça n'arrête pas parce qu'il y a une grande demande et que le labo, il n'est pas énorme ! Et comme on fait du frais, forcément, il faut du monde qui le prépare en continu ! En pâtisserie, on est entre 700 et 1000 en semaine, 1500 le week-end ! Et en Rolls, entre 200 et 500 ! Il y a les New York Rolls ici aussi ! Tout le monde les fait ! Et tous ceux qui le font, ça cartonne ! Ah ouais, franchement, il ne faut pas hésiter à le faire ! C'est vraiment un produit qui plaît ! Et c'est un produit qui est joli et attrayant ! Donc, ceux qui veulent le faire, il ne faut pas hésiter ! Tu as dit combien de calories, le Roll ? Devant la caméra ? 80 ! C'est pas ce qu'il m'a dit ! Il faut faire du off aussi ! Donc là, c'est tout ce qui est parti entremets ! Donc là, c'est les petits gâteaux qu'on fait en éphémère ! On renouvelle souvent la gamme ! Donc là, c'est un vrai boulot d'horloger parce que ça se fait quasiment en 3 pièces différentes ! Donc, il faut faire le biscuit, le couper, le deux roues au pinceau, c'est super long ! Mais du coup, c'est un super rendu ! Et pareil, comme on renouvelle souvent la gamme ! Les gens, finalement, viennent et ne se lassent pas ! Parce qu'il y a tout le temps du nouveau ! Ça nous permet à chaque fois de garder la clientèle et d'en capter de nouvelles ! Donc, c'est super ! Donc ça, c'est pour le feuilletage de la galette ? Ouais ! Donc, nous, le feuilletage, on le travaille sur plusieurs jours ! Ça veut dire, en fait, la pâte qu'on pétrit le dimanche, on pourra mettre la galette au four le vendredi ! Donc, il s'écoule 5 jours entre le moment où on commence la pâte et le moment où elle est au four, comme c'est sur ta droite, là ! Parce que si on va trop vite, la galette n'est plus ronde ! Elle devient un peu ovale, elle n'a pas une belle forme ! Donc, c'est important de respecter les temps de pose ! Mais nous, on est sur 5 jours ! Donc, ça ne s'improvise pas ! Et la galette, alors ? Ça prend forme, là ? Elle se développe, elle est bien régulière ! Elle est nickel ! Tu vois le feuilletage ? Tu vois ? Toutes les couches de feuilletage, là ! Je peux bien les distinguer ! Franchement, c'est magnifique ! Trop beau ! Donc là, il va détailler les galettes ! Et alors, nous, ce qu'on fait, c'est-à-dire que quand on les détaille, là, on pourrait trop bien mettre la crème d'amande et les empiler ! Mais nous, quand on met la crème d'amande et qu'on les empile, on vient encore recouper le bord pour avoir une régularité maximum ! C'est beaucoup plus de main-d'oeuvre, mais c'est beaucoup mieux à la fin ! Mais au moins, tu as été reconnu par tes pairs, comme on dit ! Ouais ! Ouais, ça me fait super plaisir ! Franchement, depuis 20 ans que je fais ça, je suis très content ! Parce que du coup, ouais, les gens qui sont dans le jury, c'est un peu, c'est des anciens, quoi ! Ah bah généralement, c'est des gens vachement aguerris, tu sais, qui ont quand même des boulangeries, pour la plupart ! Des boulangers en nom propre ! Et qui savent de quoi ils parlent ! Donc quand des mecs comme ça, ils disent, franchement, vous êtes le meilleur de Paris-Ile-de-France, bah t'es super content ! Parce que, quand ils te donnent le trophée de Paris-Ile-de-France, ils te disent, voilà, maintenant, vous allez représenter l'Ile-de-France, l'année prochaine, au concours de France ! Ah ouais, bah c'est comme les Miss ! Pas la soie ! Non, je fais pas comme les bodybuilders ! Et donc voilà, donc après, tu vas disputer la Coupe de France, et le premier est censé livrer l'Elysée, pour l'année prochaine ! Ah ouais, d'accord ! Ah, c'est comme pour la baguette ! Ouais, alors la baguette, c'est que Paris qui livre ! Mais là, il faut être champion de France pour avoir accès à l'Elysée ! Et alors, au niveau des belles histoires, regardez, là c'est Denis ! Et Denis, c'est ton premier employé depuis le tout début ! Ouais, il y a 20 ans, donc quand j'ai commencé, je galérais, j'avais beaucoup de mal à trouver du monde ! Et Denis a tapé à ma porte ! Et je lui dis, écoute, moi je peux pas trop te payer, c'est difficile pour moi, j'ai pas trop de moyens, je démarre ! Il m'a dit, c'est pas grave, j'ai envie d'aider ! Et il a bossé avec moi des années ! Et quand on a gagné le trophée, qu'est-ce qu'il a fait, Mickaël ? Il a pleuré ! Ah, bah c'est émouvant, quoi ! Je suis à un an et demi de la retraite, alors c'est une consécration pour moi ! Même là, il est ému ! Bon, du coup, maintenant, il faut le payer ! Ah merde ! Il va rentrer chez lui, Florian ! Parce que ça fait 18 ans qu'il lui dit, je peux pas trop te payer ! Faut garder la preuve ! Pour les prud'hommes, pour les prud'hommes ! Et ouais, c'est vrai qu'il m'a beaucoup aidé, quoi ! Parce qu'on a pas mal cravaché, on a souffert ensemble ! Là, il lui reste un an et demi de la retraite, je suis content pour lui, quoi ! Ah, et ça, c'est la fameuse crème d'amande, alors ! Ouais, 100% crème d'amande, donc amande de Californie, beurre, sucre et œuf ! Et donc, voilà, sans crème pâtissière, vraiment à l'état pur ! Si t'en mets trop, bah, c'est écœurant ! Si t'en mets pas assez, c'est sec ! Donc, faut vraiment avoir le bon coup de main ! Cette année, nous, on fait des fèves personnalisées ! Donc, cette année, on avait mis cheveiller la rue à l'honneur ! Ah ! Donc, si tu veux, on a fait un jeu ! Avec le code postal de la ville, 94-550 ! Et on a fait route de la gourmandise, route des saveurs ! Et en dessous, on a marqué Maison Marquise ! Ah, c'est sympa ! Ah, c'est des vraies fèves ! Il n'y a que ici qu'on peut les trouver, quoi ! Ah, mais pas ailleurs, ouais ! Donc, c'est des fèves qu'on commande quasiment un an avant ! C'est vraiment du sur-mesure ! Et au dos de la fève, t'as le logo de la maison ! Il y a un endroit pour replacer la fève ? Non, aléatoire ! Parce que les galettes, on va les retourner, ça veut dire que les petits tricheurs qui soulèvent, ils ne mourront pas avec nous ! Il n'y a pas de triche à la maison Marquise ! C'est pas possible, ça ne marchera pas ! Donc voilà, 90% des boulangeries, elles s'arrêtent à ça ! Là, elles dorent, et tu vois ça ? Par exemple, ça, c'est naturel ! Comme c'est artisanal, le fait est qu'elles soient décalées, c'est normal ! Tu ne peux pas faire des milliers de galettes et qu'elles soient droites nickel ! Elles ne peuvent pas toutes se ressembler ! Elles ne peuvent pas toutes se ressembler ! Alors, pour être le plus régulier possible, nous, on fait une étape supplémentaire, qui est très très longue, qui est coûteuse parce que tu as de la perte, mais qui te permet d'avoir un feuilletage vraiment plat et uniforme ! Donc on prend ça, donc cercle par cercle, galette par galette, et on les passe au cutter ! Tu vois, c'est ça l'étape ! Et là, du coup, tout de suite, voilà ! C'est net, c'est nickel, c'est harmonieux, tu vois, ça déborde pas ! Allez, on va la siroter ! Étape importante ! Donc siroter, c'est mettre du sirop dessus ? Siroter, c'est mettre du sirop avec de la vanille dessus, pour que la galette ait une belle texture et qu'elle brille ! Sinon, elle serait terne ! Donc tu vois, elle est très belle, la galette ! Ça, c'est très important ! Et ce qu'on va faire après, c'est la cristallisation ! La galette, elle repart 5 minutes au four, pour que le sirop fige ! Elle y retourne ! Alors, dernière étape, avant qu'il y ait 24 heures de repos, avant cuisson ! Donc là, il va la dorer ! Quand il va la dorer, il va venir la rayer au couteau, ce qui est très long ! En tout cas, le dessin qu'on fait nous, il prend beaucoup de temps ! Et après ça, il faudra compter un minimum, minimum 24 heures de repos ! Donc cette galette-là, elle pourra pas être cuite avant demain, fin de journée quasiment ! Bah, je repasse alors ! Non, toi tu triches, elle est prête la tienne déjà ! Comme à la télé, tu sais ! Ils mettent le truc au four, et deux secondes après, ça ressort ! Alors, comment on sait qu'une galette est cuite ? Ah, comment alors ? Je savais que tu allais me poser la question ! Bah oui, j'ai même pas besoin de te la poser ! Bah, pose-la moi ! Une question vient de nous traverser l'esprit ! Comment sait-on que la galette est cuite ? Très bonne question Florian ! Donc c'est très simple, il faut la pousser ! Si elle glisse, elle est cuite ! Si elle glisse pas, c'est qu'elle est pas cuite ! Ah ouais ! Donc là, elle est cuite ! Très simple ! Ah oui, moi je connaissais le coup du couteau ! Tu fais une quiche, tu fais un flanc, quoi que tu fasses, il faut que ça glisse ! Une fois que ça glisse, c'est cuit ! Voilà, très simple ! Et du coup, tu la connais la chanson de la galette ? J'aime la galette, savez-vous comment ? Voilà, il connaît ! Allez, c'est quoi la suite Denis ? Quand elle est bien faite ? Il la connaissait aussi ! Quand elle est bien faite ! J'aime la galette, savez-vous comment ? Quand elle est bien faite ! Avec du beurre dedans ! Et de la crème d'amande ! Ça, c'est la version du champion ! Et toi, du coup, la pâtisserie, depuis tout jeune, t'as eu cette vocation ? Ou ça t'es venu, t'as été inspiré par quelqu'un ? Moi, depuis tout jeune, j'ai toujours aimé de façon à faire avec mes mains ! Et je voulais vraiment faire un métier où j'étais autonome ! C'est marrant, mais le jour où je suis rentré dans un labo de pâtisserie, je suis rentré dans l'idée de monter ma boîte derrière ! Ah ouais ! Toi, c'était le côté pâtisserie et entrepreneuriat en même temps ! Ouais, ouais, c'était clair que je voulais faire ça pour être à mon compte ! Pas pour l'argent, mais pour vivre de ma passion, quoi ! Donc quand j'ai fait ça, franchement, j'ai adoré tout de suite ! Et je me suis dit, il faut ma boutique ! Donc j'ai commencé comme ça il y a une quinzaine d'années ! Un peu moins ! Et j'en ai ouvert 11 en tout ! À chaque fois que j'ai gardé, que je revendais ! Dont 5 en Chine ! Eh ouais ! Le mec, il a eu des boulangeries en Chine ! C'est un truc de fou ! Et du coup, tu faisais le pain français, il kiffait là-bas ? Ou c'était des pâtisseries ? Je dis tout ou pas ? Au début, on est arrivés en espèce de, tu sais, super français ! Ouais ! On va leur faire du pain, des gâteaux, ils vont manger comme nous ! En fait, ça a fait un flop ! Ah ouais ! Premier mois, on a pleuré ! Du coup, t'as fait des nems ! Tu pleurais, je peux pas parler ! Vas-y, pardon ! Du coup, ce qu'on a fait, on a refondu le concept ! Et on est partis sur un truc un peu plus américain ! Donc un peu un grand salon de thé ! Avec du bon café français ! D'une expression, enfin plein de marques différentes ! Et avec des pâtisseries très fines ! Donc de boulangerie-pâtisserie, on est passé plutôt à pâtisserie-salon de thé ! Et là, c'est un Mathieu ! C'était le carton ! Ah ouais ! Quand on a enlevé le côté pain, trop Frenchy, sandwich ! Les Chinois, ils prenaient des baguettes, ils les mangeaient ! Tu sais, ils croquaient le crouton ! Ils savaient pas comment les manger ! Ah ouais ! Et nous, on est arrivés ! Attends, mais on était un peu con ! 1 milliard 500 000, ils sont 500 millions, c'est ça ? Ouais ! On est arrivés à 4 en se disant, on va les dresser, on va leur montrer c'est quoi le temps ! Tu parles ! Ça n'a pas marché ! Non, non ! 4 contre rien ! Eux, ils ont réussi à nous faire manger leur spécialité ! Nous, on n'a pas réussi à la faire manger ! 1 milliard 500 millions, c'est plus fort que 4 ! Ça m'a coûté un peu d'argent, mais je l'ai compris ! Hakim, contre la Chine entière ! C'était le combat le plus ridicule de ma vie ! Mais du coup, quand on a compris leurs attentes, c'est un super bien matché ! Et là, ça a éclaté ! Et je te dis, les 5, on les a ouvert en 18 mois ! Ah ouais ! Et après moi, j'ai vendu la plupart de mes parts ! Et mes associés, ils ont continué en développant encore, en faisant des restos ! Enfin, ils ont continué et ça marche super bien jusqu'à aujourd'hui ! Donc ça plaît ! Mais il faut savoir le faire avec leur goût ! Voilà ! Très peu de sucre, des gâteaux au thé, des trucs un peu qu'on ne fait pas spécialement en France ! Mais c'est ce qui fait qu'ils adhèrent et qu'ils reviennent ! Bah, il faut que tu goûtes maintenant ! On a beaucoup parlé, t'as regardé ! Assez discuté ! Assez discuté ! Passons aux choses sérieuses ! Bon du coup, avant de goûter la galette, il y a une offre salée, je suis obligé ! Ça, c'est ce qu'ils appellent une morissette ! Oui ! C'est quoi du coup, la morissette ? C'est un pain alsacien, un peu brioché ! Ah ouais, alsacien, ça rappelle un peu le bretzel ! Là, j'ai pris au poulet tandoori ! Ils sont trop bons ! Il est bon le poulet tandoori ! Ah oui ! Mais du coup, qui cuisine ? Vous savez tout faire ! C'est salé, salé, sucré ! Ah bah bien sûr, on a une équipe pour tout ! Ah trop bien ! Et puis le pain est super bon ! Du coup, le pain est fait aussi ici ! Allez, on va attaquer le petit muffin ! C'est vrai que ça, ça peut passer soit en mode petit-déj, soit en mode complément de déjeuner, soit en mode goûter ! Bref, ça peut passer à toute heure ! Ça, c'est simplicité, efficacité ! Franchement, trop bon ! Les muffins de maison, quoi ! Bon, avant la galette, je vais goûter la boule de Noël ! Il en a différentes pour ses fêtes de fin d'année ! Avec la petite galette de riz soufflé, franchement, ça passe ! J'avais dit, je vais juste en manger un petit morceau avant la galette ! Et remmener le reste ! Et là, franchement, je kiffe ! Oh là là ! Il a ramené la coupe à la maison ! Oh là là ! Il ramène la coupe et la galette ! Oh non ! Montre-moi ça ! Franchement, j'ai bien généreuse ! Regardez, mais c'est vrai que quand tu achètes des galettes, souvent, il y a du feuilletage partout ! Là, elle se tient bien ! Là, j'ai beaucoup de gras ! Elle est belle ! Ça, si c'est pas de la galette de champion, je sais pas ce que c'est ! Elle est trop bonne, en plus ! Elle sort du four, on la laissait reposer ! Elle est tiède comme il faut ! Et à l'intérieur, pour moi, c'est ça ! C'est la vraie galette des rois, authentique ! Pas trop d'artifice, machin, tu vois ! C'est vraiment, c'est la galette ! Moi aussi, je suis un ancien ! Il dit que le jury, c'est des anciens ! Mais moi, c'est ce genre de galette que j'aime ! Pas la peine de me faire des trucs de fou ! Faites les choses de façon plastique et faites-les bien ! Là, franchement, c'est fondant dedans ! Tu sens bien la crème d'amande ! Parce qu'il y a vraiment la dose, c'est pas de l'arnaque ! J'ai jamais mangé une galette des rois si tôt, les gars ! Fin décembre ! Mais là, le jeu en vaut la chandelle ! Bon, Hakim, la retour dans le bureau ! Regardez ! Il a un vrai bureau, lui ! Un vrai bureau de champion ! Merci pour la découverte, en tout cas, Hakim ! C'est moi qui te l'ai, merci ! J'ai goûté, dès la fin du mois de décembre, cette galette que tout le monde commence déjà à s'arracher ! C'est-à-dire que là, j'ai mangé dans le salon de thé ! Les gens, ils regardaient, ils avaient envie de goûter la galette ! Ouais, t'as fait te faire agresser, je crois ! J'ai eu peur pour ta vie ! Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes ! C'est le premier, pas avant, on respecte la tradition ! Allez, donc la galette ici, c'est vraiment à partir du 1er janvier ? Alors, nous, avant, on triche, d'habitude on triche un petit peu, on l'a sort un peu avant ! Mais là, cette année, comme on a gagné la Coupe de Paris-Ile-de-France, on est obligé de respecter la tradition et d'attendre le 1er janvier ! Vous pourrez goûter ça, ici, à la maison Marquise à Chevilly-la-Rue, je vous mets les infos dans la description ! Merci à toi, Hakim ! Merci beaucoup, Florent ! Et merci à toute la team ! Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne et puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est aussi Florian On Air ! Alors, tu dis quoi, Florian ?